Bonjour à tous et à tous, c'est une j'espère comme ça et bien. Aujourd'hui, Dr Rav nous a préparé une vidéo pour améliorer le jeu sans ballon. Alors aujourd'hui, élige une vidéo consacrée au jeu sans ballon. Parce que j'ai pu observer dans le match, les jeunes là, qui ont encore trop souvent, des fois, où le porteur du ballon, il n'a pas de solution. Et c'est bien dommage, c'est pas de sa faute à lui, c'est souvent la faute des gens qui sont autour de lui. Donc ses coéquipiers, qui des fois demandent la balle ou font des appels, comme on l'avait vu dans les vidéos, c'est bien. Mais par contre, ils ne sont pas au bon endroit pour faire l'appel. et le porteur du ballon ne les voit pas. Et donc, on perd le ballon, on s'énerve parce qu'on n'a pas reçu le ballon. Le porteur du ballon s'énerve parce qu'il n'a pas pu passer le ballon. Tout le monde s'énerve et c'est bien dommage. J'ai essayé de chercher une explication la plus simple possible pour essayer de vous faire comprendre quelle attitude il faut avoir et où il faut se placer pour donner des solutions au porteur du ballon. C'est prêt ? Ouais. Et j'ai un football. Alors, Elie, je suis le porteur du ballon comme je l'ai dit. Je suis en train d'avancer en conduite de balle direction le but. Mirkoch, viens faire opposition sur moi. Où est-ce que tu peux te mettre pour m'offrir une proposition de passe ? Ouais, c'est pas mal. Ouais, bravo. T'as bien suivi nos vidéos. Je te laisse mettre l'assiette par terre. Donc, effectivement, on avait dit qu'il fallait qu'on fasse ce jeu en triangle éventuellement pour pouvoir me donner une solution de passe. C'est très bien, Elie. Quelle autre solution je pourrais avoir aussi si je suis supporter du ballon ? Parce qu'on l'avait dit, on aimerait bien avoir des fois plusieurs solutions. Donc, de l'autre côté. C'est bien, Yves. Effectivement, je te laisse mettre aussi une assiette là. Donc là, moi, porteur du ballon, comme on l'avait déjà vu dans les autres vidéos, j'ai deux solutions idéalement pour pouvoir passer la balle. Si j'en ai qu'une, c'est pas grave. Mais au moins, on doit imaginer qu'il y a une ligne là. Cette ligne là, c'est la ligne sur laquelle ça va être difficile pour lui de prendre le ballon. D'accord ? J'en ai une ici et j'en ai une là. Cette ligne, on dit idéalement qu'elle devrait être à plus ou moins 45 degrés. D'accord, Elie ? Tu vois ce que c'est 45 degrés ? C'est plus ou moins ça. Pourquoi ? Bien sûr, on distingue ce qu'il y a sur les côtés ici à 90 degrés. On va dire 180 degrés là. Mais si vous êtes caché ici, il faut se montrer au porteur pour qu'il vous donne la balle. Même si tu me fais comme ça pour que je la fasse, je suis concentré là-devant. Moi, je ne te vois pas, Elie. Celui-là non plus, je ne vais pas le voir. Je ne peux que voir un peu ce qu'il y a là-devant. Remets-toi ici, tout de suite, très vite, parce que tu vas me proposer quelque chose. Là, je te vois. Parce que l'être humain, il voit bien ce qui est devant lui. Pourquoi ? Je veux que tu sois comme ça. Parce qu'il faut imaginer qu'on est en conduite de balle, qu'on va vers le goal. On a énormément de prises d'informations à prendre. L'adversaire, où est le but ? Et donc, à 45 degrés, 60 degrés, ça c'est possible de pouvoir voir naturellement, sans grands efforts. Là, si tu me fais un signe, un appel, je te vois, Elie. D'accord ? Et pour moi, c'est très facile de pouvoir te passer la balle ici, parce qu'on avait vu avec ce angle de passe, cette ligne-là, pour Mirkoch, c'est très difficile de venir chercher le ballon. Parce que si vous êtes deux, il ne sait pas sur quel côté aller, je peux facilement te passer la balle. D'accord ? Il y a une autre chose. Tu étais juste ici, Elie. Si tu es là, puis qu'on a un autre équipier qui est ici, et moi, je suis ici avec le ballon. Si je perds le ballon dans cette situation-là, si Mirkoch, il est malin, il arrive à m'apprendre. Ou alors que je fais une mauvaise passe à quelqu'un, puis Mirkoch, il peut me prendre le ballon. Puis là-bas, c'est mon goal. En un coup, il peut me passer. Vas-y, Mirkoch, tu me passes devant. En un coup, Mirkoch, il peut passer, et puis il nous a dribbler, sans faisant d'effort, les trois. Parce qu'on est sur la même ligne, là. Je n'ai aucune couverture derrière moi. Et ça, c'est dangereux. Donc, on ne peut pas tous partir en avant et demander le ballon au porteur du ballon. Donc, vous êtes les deux mes coéquipiers. Puis qu'il y a l'adversaire qui vient sur moi, puis je ne sais pas pourquoi, je dois me retourner. Je peux toujours la passer ici, au cas où, ou là. Si la situation qui est arrivée avant, donc je joue l'adversaire, là, il y a Dr. Rav qui a essayé de me dribbler, j'y ai pris le ballon. Regardez ce qui se passe si cette fois, je viens comme Mirkoch. Puis vous, vous faites comme ça, venez. J'ai une couverture. Je peux au moins être sûr que derrière moi, il y a quelqu'un qui me couvre. Tandis qu'avant, si vous étiez sur la même ligne que moi, ici, là, on est qu'il est trois. Tandis que là, on est couvert, il y en a au moins un qui peut essayer de sauver l'action au cas où je perdrai le ballon. Ok, les gars, maintenant, on a vu un peu la zone de travail dans laquelle on est, quand on veut avancer comme ça ensemble pour aller au goal. Le but, c'est quand j'avance, si vous voyez que le porteur du ballon, il avance parce qu'il est en train de courir en direction le but, vous allez avec lui. On est d'accord ? Mais il ne faut pas être derrière lui, comme je l'ai dit, il faut essayer de se proposer. Il faut me passer devant. Ça, c'est quand je vais dans cette direction. Quand j'avance, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir venir avec moi. Voilà. Et me proposer deux solutions. Donc, Mirkoch, si je décide à passer, parfait. Et puis là, on a éliminé l'adversaire. On peut aller au but, c'est magnifique. Ok ? Par contre, maintenant, il y a des fois, je vais avancer et puis à un moment donné, je ne vais peut-être pas aller dans cette direction-là. Je vais peut-être aller plutôt ce côté ici. Ou alors peut-être ce côté-là. Et il ne faut pas rester tout près du porteur du ballon, sinon on va se marcher dessus. Donc, il faut essayer de garder une distance, quand même, relativement facile pour moi pour vouloir passer. Si l'adversaire, il est là, on reste quand même à 45 degrés, mais là, c'est inutile que je te passe le ballon. Bon, tu es beaucoup trop près de l'adversaire et de moi. Donc, il faut qu'on garde une certaine distance pour pouvoir faire des passes, quand même, qui sont efficaces. Donc, il faut que vous bougiez avec moi, dans le sens dans lequel je vais. Donc, il faut essayer un peu de suivre ce que le porteur du ballon fait pour toujours être disponible. Si, par exemple, j'avance et puis je décide de partir comme ça. Ah, ben, Eli, là, tu n'es pas bon. Mirkoch devrait venir un peu avec moi et toi, tu devrais aussi te décaler. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer ? L'adversaire, il va venir avec moi, il va me suivre. Donc, si tu es là, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, l'adversaire est devant moi et ben, je n'arrive pas à te la passer. Ça me fait un angle de passe au moins. Donc, on va bouger ensemble. Et donc, si je décide d'aller là-bas, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. On décale ensemble. Et on essaie de garder un peu pour se visualiser cette distance-là. Vous avez vu ce carré-là ? Ça, c'est une distance où moi, c'est agréable de passer le ballon, tu vois. Puis, on met quand même en difficulté l'adversaire, ce n'est pas facile pour lui de prendre le ballon. Donc, si je fais un pas à gauche avec le ballon, eh ben, on fait aussi un pas. J'en fais deux, ça fait un deuxième. OK ? J'avance, on avance ensemble. Et on regarde toujours ce carré qui était au début. En fait, finalement, il se déplace ce carré. Peu importe où on va. Puis, peu importe où vous êtes, j'ai toujours ce fameux angle de passe. Où est-ce que je peux vous le passer ? Et voilà. Là, j'ai mis deux angles de passe. J'ai toujours une possibilité. C'est bien. Vous avez bien suivi. Caméraman a pu suivre. Ça fascine. Bien sûr, je vais aller à peine plus vite. C'est bien. C'est très bien. Alors, Elie, ce n'est pas trop mal. Vous avez compris le principe. Donc, il faut s'imaginer toujours ce triangle. C'est important. Maintenant, une petite astuce. Pour anticiper un peu ce que fait le porteur du ballon, il va vous donner une indication, le porteur du ballon. Si tu vois que le porteur du ballon, il se met sur son pied droit avec l'intérieur. Qu'est-ce qui va se passer, là ? Il va partir sur la gauche. Tu as raison, Mirkoch. Donc, ça, ça donne une information. Il ne va pas tout d'un coup faire un extérieur pour aller là. Ça va être difficile en conduite de balle. Et c'est donc la même chose. S'il se met sur son extérieur, sur le dernier pas, qu'est-ce qui va se passer ? Ben oui, il va passer sur ce côté-là. Donc, on doit anticiper un petit peu ce que le porteur du ballon va faire, dans quelle direction il veut aller. Et puis, en plus, se proposer pour avoir le ballon. D'accord ? Oui. Ok, les gars. Donc, on a le carré dans la tête. On se souvient un peu où on doit être. On partira depuis le but ensemble. Moi, je suis en conduite de balle. Un sera à gauche, l'autre à droite. Et puis, il faudra me suivre quand je partirai sur la gauche ou la droite, comme on l'a dit, pour être réactif. On gare plus ou moins la même distance par rapport au porteur du ballon. Et puis, dès que je m'arrête, il faut être prêt en position. Donc, vitalité est en position pour proposer le pass. Quand je m'arrête, ça veut dire qu'il y a un adversaire qui m'a ralenti. Et puis, on continue comme ça. On avance gentiment. Et puis, moi, je vérifie si vous êtes bien coordonnés et que vous faites les bons appels au bon moment. Ok ? On veut aller marquer là. Donc, on va éviter de faire des passes plutôt en arrière, revenir en arrière ou aller sur le côté. On va plutôt essayer de chercher des passes en avant pour passer. Ok, donc, ils ont compris le principe. Ce n'est pas trop mal. Maintenant, vous avez vu. J'attends qu'ils se mettaient pour se placer, pour passer la balle. Dans la réalité des matchs, ce n'est pas vraiment comme ça. Ils seront dans la course et je devrais essayer de leur passer la balle dans la course pour qu'ils aillent au goal. Donc, on va essayer parce qu'Eli ne fait pas encore le hors-jeu dans sa catégorie. Mais faites attention au hors-jeu avec les plus grands parce que c'est sûr que si vous êtes derrière le défenseur, il ne faut pas faire la passe. Donc, il faut essayer de trouver le bon timing pour faire la passe dans la course du joueur mais toujours dans l'idée du triangle. Bien joué ! Ah, il était physique, celui-là. Donc, voilà ! C'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie pour tous vos commentaires et de nous suivre chaque semaine. Ça nous fait grave plaisir. Ça nous donne de la motivation pour la prochaine vidéo qu'on va faire. D'ici là, entraînez-vous bien avec ces exercices. J'espère que ça, ça payera. Le travail paye. Ça, c'est normal. Il n'y a que dans le dictionnaire que succès est avant travail. Ce qui veut dire que travail, ça paye toujours et le succès vient après le travail. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est décrit juste ici. Et sur ce, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada